... Amy en Périgord est située au sud-ouest du département de la Dordogne, dans une contrée appelée le Périgord-Pourpre. C'est Alphonse de Poitiers qui érigea la ville en Bastide le 28 juin 1270 par l'octroi d'une charte de fondation et d'une charte de coutume contenant les libertés promises à tous les nouveaux habitants qui acceptaient de venir s'installer dans la ville neuve. Alphonse, fils du roi de France, contre de Poitiers et de Toloz, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut à notre Seigneur, sache tous que nous concédons aux habitants de notre ville neuve d'Aïméto les libertés et coutumes suivantes. Nous et nos successeurs ne prélèverons point à la dite ville des tailles, quêtes ou droits de gîtes et nous n'y emprunterons aucune somme à moins que ce ne soit de plein gré des habitants. Nous et notre Baïle respectons la liberté individuelle de chaque habitant, nous ne lui ferons point de violence et nous ne saisirons point ses biens. Les habitants de la dite ville et leurs surcesseurs pourront vendre, donner ou aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles, à qui et au profit de qui ils voudront. Les habitants pourront marier librement leur fille, où ils voudront, et faire entrer leur fils dans les ordres religieux. « Quiconque aura tiré son épée aiguisée contre un autre dans de mauvaises intentions, bien qu'il ne l'ait pas frappée, devra payer s'il y a plainte, 10 sous d'amende et réparer l'injure faite. » Nous, Jeanne, comtesse de Toulouse et de Poitiers, approuvons la charte de concession faite par notre très cher Seigneur, le comte Susdi, notre époux. Nous la voulons et la proclamons spontanément et sans contrainte et faisons imposer sur les présentes lettres notre sceau avec celui de notre Seigneur, le comte de Toulouse, donné au mois de juin, l'an de notre Seigneur, 1270. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le tracé urbain d'Aimé correspond à celui d'une bastide de type aquitain. Les rues se coupent en angle droit, formant ainsi un damier à partir de deux axes principaux, la rue du Temple et la rue de l'Engin. Ces deux rues appartiennent à la catégorie des rues chartières, dites aussi voies longitudinales, les autres rues plus étroites sont dites voies secondaires ou ruettes et sont destinées à la circulation des piétons. Au croisement des deux rues principales, la place, élément indissociable de toute bastide. Elle était et reste encore de nos jours le centre de la vie publique, l'endroit où se déroulaient les fêtes et les marchés. La place est entourée des traditionnelles cornières, passages couverts soutenus par des arcades en pierre ou des piliers en bois et qui permettaient aux promeneurs de s'abriter du soleil ou des intempéries. Comme dans bon nombre de bastides, elles furent construites bien après la fondation de la ville neuve. Elles datent à Aimé des XIVe et XVe siècles et demeurent encore à un havre de fraîcheur durant les chaudes journées d'été. Aimé ne fut fortifiée que sous l'occupation anglaise. Les murs ont aujourd'hui disparu. Par contre, Aimé possède encore ce que peu de bastides peuvent se vanter d'avoir, un château fort. Propriété exclusive du roi ou du suzerain qui y entretenait une garnison, le château fort constitue un danger permanent pour les libertés acquises. Il participait à Aimé au système défensif puisque bâti à cheval sur les remparts de la ville avec une sortie sur l'extérieur et une sur la ville. C'est d'ailleurs la seule porte de la bastide encore visible alors qu'Aimé en comptait quatre à l'origine. Sous l'élégant profil de l'ogive gothique, j'aperçois des créneaux confusément épars et le flanc arrondi de la tourelle antique mais surtout le désordre afflige mes regards. Ces quelques vers de l'auteur Aimétois, Jean-Baptiste Lacoste, éparus dans son recueil de poèmes Les Aimétines en 1829, auraient pu concerner les vestiges du château, vestiges qui n'ont cependant rien d'une ruine. Récemment restaurés, les pierres du donjon et des murs d'enceinte ont retrouvé tout l'art éclat. C'est dans la cour de ce même château que se trouve le musée d'Aimé, fondé en 1961. L'importante collection de pierres taillées et autres objets en tout genre démontrent que l'homme occupait le site d'Aimé bien avant la fondation de la bastide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière le château, dans le jardin public, cette statue est l'œuvre de Gabriel Forestier, sculpteur originaire d'Aimé et dont les réalisations ornent de nombreux parcs et jardins dans le nord de la France, en Belgique, mais aussi au Canada. Comme dans plusieurs bastides du sud-ouest de la France, l'église occupe une situation particulière. La place jouant un rôle de premier ordre, l'édifice religieux est relégué au second rang et se retrouve même séparé de la place par un îlot d'habitation. L'église actuelle, qui date du XIXe siècle, fut bâtie sur le site même de l'église d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Si l'histoire d'Aimé est gravée dans ces pierres, elle n'en est pas moins devenue aujourd'hui une vie dynamique tournée vers le tourisme. Récemment aménagée, le camping municipal accueille tous les amoureux de plein air. Le drô, quant à lui, contentera les amateurs de pêche, tranquillement installés sur ces berges ombragées. Cette rivière poissonneuse connut dans le temps une toute autre destination puisqu'elle permettait aux gabards d'acheminer leurs marchandises vers Bordeaux. Aimé possédait même un port, aujourd'hui disparu. Malgré ces airs de petite ville tranquille de Dordogne, la Bastide d'Aimé se veut aussi animée et innovante. Au-delà de toutes les activités et manifestations proposées pendant la saison estivale, l'événement entre tous est celui dont l'intérêt culturel n'a d'égal que l'intérêt médiatique et qu'il suscite, l'ail médiéval. Pendant trois jours, ce festival médiéval embrase la Bastide d'un feu d'artifice de couleurs, d'odeurs et de sensations diverses et courants ne l'étaient déjà chargés. Il permet de faire découvrir aux visiteurs de multiples facettes du Moyen-Âge et les mettre en situation, de leur fournir des impressions et reflets de cette période. À leur charge ensuite, de construire leur propre vision, tout leur sens étant tenu un éveil lors de leur déplacement en Bastide. C'est le Moyen-Âge dans tous les sens, un slogan construit autour d'animations, d'expositions, de spectacles, de démonstrations, de jeux et de conférences. Nous avons décidé de faire ce festival en rapport avec d'abord la Bastide elle-même, qui est du XIIIe siècle, et puis le projet Bastide, pour lequel nous voulions un programme d'animation intéressant et une animation phare durant l'été. Donc cela nous semblait tout à fait important de faire revivre ces lieux, d'y présenter ce que nous sommes et ce que nous avons été, parce qu'à chaque coin de rue et de ruelle et sur notre place, nous avons des souvenirs de ce Moyen-Âge, de la création de la Bastide. Cette année, nous avons plus particulièrement choisi le thème de la femme, parce qu'elle avait souvent, au Moyen-Âge, un rôle qui est en général méconnu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle était indépendante, elle était souvent ou chef d'entreprise, responsable de différentes choses, armateur par exemple, poète, etc. Et cela nous plaisait beaucoup de faire revivre ces différentes images de la femme. C'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les vieux métiers d'autrefois. C'est bien mignon comme ça. Et c'est chouetten-t-il. C'est chouetten-t-il. C'est chouetten-t-il. C'est parti. Je présente à Aimé une exposition sur le livre enluminé, des origines du 5e jusqu'au 15e siècle, avec des reproductions dans le minure et tout un tas de petits matériels ou matériaux qui servaient au Moyen-Âge à fabriquer les couleurs, les encres, bref, à fabriquer le livre. C'est parti. 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 C'est parti.